Mon rapport aux bijoux est de l'ordre de la fascination. Depuis que je suis enfant, je suis absolument fascinée, hypnotisée, envoûtée par les bijoux. Je ne trouve pas trop qu'il ait mauvaise réputation comme ça, non, parce que, non, je trouve que le bijou aujourd'hui est mieux accepté. Avant, il était peut-être plus dame. Ce côté féminin est plus accepté que s'habiller en total look féminin. Je trouve que c'est plus facile, en fait, de passer par cette féminité-là. Alors, j'aime l'idée qu'en fait, la féminité soit assumée à travers le bijou. Oui, alors on peut dire oui, quand les bijoux sont extrêmement endiamantés, ou oui, ça peut avoir une réputation peut-être too much, mais en même temps, regardez les rappeurs qui portent plein de diamants, je pense que c'est passé, ça. Aujourd'hui, les gens sont plus libres et plus détendus par rapport aux bijoux. Et puis, ce n'est pas parce que je pense que les gens en jouent. Ça, c'est beaucoup démocratisé quand même. Ce que je trouve absolument génial, moi, c'est d'utiliser toutes les pierres qui existent. C'est ça que je trouve beau et c'est de les opposer ensemble pour faire jouer les couleurs, les mettre en valeur. Alors, les liens du bijou au corps sont très liés, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que des bijoux qui viennent parer des endroits du corps qui ne sont pas forcément les endroits traditionnels qu'on connaît. Je trouve assez sexy, d'ailleurs, d'avoir des bijoux cachés sur soi qu'on ne montre pas forcément. Mais c'est évident que le bijou est fait pour mettre en valeur les parties du corps, accompagner, donner de l'éclat. Pour moi, c'est comme un maquillage supplémentaire, en fait. L'idée de la croyance, en fait, c'est vrai que ça a toujours été le bijou talisman qui protège, qui marque une tribu, qui, je pense qu'on projette énormément sur le bijou. C'est très symbolique, en fait. Il y a toute cette part aussi de transmission avec le bijou. Enfin, c'est chargé de plein de symboles. Je pense qu'on croit toujours au pouvoir magique du bijou. Moi, j'adore Lalique, en fait, parce que je trouve que Lalique est vraiment l'artiste qui a le plus travaillé sur le thème de la femme et de l'amour. On sent chez Lalique un travail tellement libre, tellement... Je ne sais pas, il y a quelque chose de sulfureux, d'angoissant. Moi, je me souviens qu'enfant, en revanche, je détestais. Ça me mettait très mal à l'aise parce que je trouvais que ça faisait très peur et que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'était ? C'est bête. Enfin, il y avait toutes les libellules, le côté chimère, ou bien les serpents et tout ça. Et en fait, j'aime l'approche du travail de Lalique parce que je le trouve extrêmement romantique. Et j'adore cette idée de créer pour les femmes, en fait. Ma pièce dans l'exposition vient d'une collection qui s'appelait Fleurs d'excès. Je me suis dit, mais que deviennent les bijoux quand on ne les porte pas ? Et je trouvais que c'était assez triste parce que le bijou a un intérêt quand il est sur le corps. Et je me suis dit, il faut le soutenir, il faut lui faire une petite maison, un truc. Et du coup, j'ai pensé à le déposer sur soit une boîte, soit... ou bien une coupe. Et en fait, c'est l'idée que le bijou fait partie de l'objet. Et que si on ne le porte pas, il peut vivre, il peut continuer à vivre. Et c'est pour ça que j'ai fait, en fait, une collection d'objets précieux qui peuvent, en fait, se porter. Soit on ne les porte pas et on les expose. Et ils ont leur vie en dehors du corps. Soit on les porte et après, ils retrouvent leur maison. Sous-titrage Société Radio-Canada